Alors que pensez-vous de la journée du 8 mars ? Ah, c'est le jour de la journée de la femme. En plus c'est mon anniversaire. Alors personnellement la journée de la femme pour moi je sais que c'est important mais au quotidien, enfin ce jour-là je ne vais pas la remarquer plus que ça. Ce que je pense c'est que c'est une excellente initiative mais il ne devrait pas y avoir de journée de la femme comme on dit communément. On est bien d'accord. C'est une journée qui est bien pour la femme, c'est notre jour et les hommes ils doivent être à notre écoute. D'un point de vue personnel en tout cas ces journées, il y en a plusieurs comme ça, il y a la journée de la femme et il y en a plein d'autres, ça stigmatise un peu je trouve aussi. Ecoutez je pense que c'est une journée qui ne devrait pas avoir lieu, c'est pas normal, ça devrait être naturel, l'égalité homme-femme. Pour moi les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes à tout niveau et puis voilà, avoir une journée pour déterminer que les femmes ne sont pas aussi bien payées dans les emplois, qu'elles n'ont pas les mêmes emplois, qu'il y a des emplois réservés aux hommes et tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait pu voir maintenant. On n'en entend pas trop parler, on le voit un peu sur les réseaux sociaux mais sinon il n'y a pas, moi personnellement j'en entends pas trop parler. Peut-être pas le travail de la femme dans la maison, ça c'est une autre chose. Il manque encore le respect de la femme, il y a encore des relents d'autrefois, les femmes sont moins... Elles font quand même beaucoup de choses dans la famille par rapport aux hommes. Qui n'est pas reconnue. Je pense qu'il y a des évolutions, il y a du mieux mais aussi, je pense qu'il y a aussi des régressions dans certains domaines, je pense. La femme elle est encore sous-estimée, maltraitée, je ne parle pas que de la France, je parle de l'humanité totale. La femme n'a pas sa place qu'elle devrait avoir dans le monde. Pas toujours reconnue, même au niveau économique, il n'y a pas beaucoup de PDG qui sont des femmes. Et ça progresse actuellement, on ne peut pas dire que ça progresse, peut-être en France. Il est trop lentement. Il y a une large amélioration, oui, parce que maintenant on peut faire par exemple le même métier que n'importe quel homme, sans être non plus discriminé. Et puis même, notre parole elle n'a pas moins d'importance que celle d'Arnold. Je ne sais pas, la femme elle s'occupe beaucoup plus des enfants, vous devez le savoir que par rapport à elle, non c'est pas pareil. Je vais faire un petit commentaire. Les messieurs tout seuls, ils ne vivent pas vieux. Les dames, elles ont du ressens. D'abord adolescent, un garçon, qu'est-ce qu'il a comme ennui ? Une fille. Dès qu'elle grandit, ça y est, les petits problèmes commencent. Et ça ne nous rend plus tenaces. C'est aux femmes de se dire, voilà, est-ce que ce monde dans lequel on évolue aujourd'hui correspond à leurs attentes. Voilà, j'ai une fille qui va évoluer aussi dans ce monde. Et voilà, je pense qu'on lui donnera toutes les pistes et tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer dans un monde le meilleur qui soit. Apparemment, on a quand même des choses comme aujourd'hui, les femmes ont pour voter, pour décider de vivre toute seule, de voir un mari. On a quand même des choses à défendre aujourd'hui, qu'on peut le faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Le harcèlement, c'est quand c'est trop pressant. À partir du moment où on dit non, la personne fait demi-tour. Si le non n'est pas compris, la limite, elle est franchie au niveau du... Il faut que ce soit réciproque. Si réciproque, c'est de la séduction. Si c'est que dans un sens, c'est du harcèlement. La séduction, c'est dans le respect quand même. Le harcèlement, c'est vraiment... Enfin, après, moi, je n'ai jamais été harcelée, mais... Moi, je n'en suis pas trop victime. Après, c'est vrai que je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte de leurs gestes. Si on voit si la femme accepte le consentement, l'homme doit se prémunir un peu de consentement. S'il a le consentement, on va au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada